Des images impressionnantes de maisons effondrées et de magasins ravagés. Depuis près d'une semaine, l'île de Puerto Rico est victime d'une série de séismes sans fin. Plus d'une dizaine de tremblements par jour, dépassant parfois la magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Ce spécialiste en géosciences nous explique les origines de ce phénomène sismique. On est dans ce qu'on appelle une zone de subduction. C'est à dire qu'en fait, la plaque tectonique d'Amérique se rapproche de la plaque tectonique Caraïbe. Et il y en a une qui doit passer sous l'autre parce que sinon il y a un problème. Et donc c'est la plaque Amérique qui passe sous la Caraïbe. Là, on voit bien qu'il y a la partie sud-ouest, elle est un petit peu plus basse. Donc dans cette zone-là, il y a des failles qui sont assez bien connues. Et c'est sur une de ces failles-là qu'ont eu lieu les tremblements de terre. Ils sont tous localisés ici. Situés à seulement 577 km de la Guadeloupe, ces mouvements de plaques représentent-ils une quelconque menace ? Sur ce point, l'expert est formel. Les plaques, c'est quand même des choses, je vous le disais tout à l'heure, un peu élastiques. Et la propriété de l'élasticité, c'est justement d'amortir la déformation. Si vous déformez beaucoup quelque chose qui est élastique à un endroit, le fait que ce soit élastique, plus loin, ça ne va pas se déformer. Si c'était complètement rigide, vous poussez à un endroit. Si c'est complètement rigide, plus loin, ça doit bouger aussi. Mais comme c'est élastique, ça ne le fait pas. Et donc forcément, le cynisme à Porto Rico, il a déplacé la plaque à Porto Rico, enfin les deux lèvres de la faille à Porto Rico. Mais l'élasticité fait que ça ne va pas se propager très très loin. Ça va à l'échelle de Porto Rico sur cette faille-là, oui, ça va se propager. Mais ça ne viendra jamais jusqu'aux Antilles. Sans compter qu'en plus aux Antilles, on est sur d'autres failles. Donc il y a des grandes structures qui séparent les grandes Antilles, les petites Antilles aussi. Donc là, il y a vraiment impossibilité de transmettre les contraintes de Porto Rico ici. Aucun scénario catastrophe en vue. Les Guadeloupéens peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !